Musique Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mariage qui a mal tourné, d'une dette qui n'arrive pas à être remboursée et de la haine d'un beau-père pour son ex-beau-fils qui a fait souffrir sa fille, des mésaventures humaines, même très humaines. Mais en parlant de cette affaire, nous dévoilerons également la manière dont le comportement économique des Romains, au moins parmi les membres de l'élite, était conditionné par leurs attentes sociales. Par attentes sociales, notion qui sera au cœur de cette séance, j'entends les idées que nous avons de la façon dont une personne de notre milieu social va se comporter et de la façon dont nous-mêmes nous devrions nous comporter. À Rome, nous le verrons, outre l'argent, la réputation était tenue en grande valeur. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter les protagonistes de cette affaire. Il s'agit de Cicéron, de sa fille Tullia, née du mariage avec Terentia, et de l'ancien mari de Tullia, Publius Cornelius de la Bella, qui dans l'affaire est le méchant. Née en 70 avant Jésus-Christ, il avait donc 26 ans au moment des faits que nous allons examiner, il était issu de l'illustre Gens Cornelia, de la branche des Dolabella. C'est typiquement un représentant de la jeunesse dorée des Roms, comme Marc-Antoine, dont nous allons reparler brièvement, et Claudius. Déjà marié et divorcé avant ses 20 ans, donc il avait déjà un mariage derrière lui à 20 ans, Dolabella épouse en 50 avant Jésus-Christ Tullia, la fille de Cicéron, qui est plus âgée que lui. Cicéron préparait en effet un troisième mariage pour sa fille, lorsque celle-ci se prend des Dolabella et décide de l'épouser. Elle avait épousé à 13 ans un Caius Calpurnius Pison Frugi, donc ce nom le Frugal Frugi, le Frugal qui meurt tout de suite. En 56 avant Jésus-Christ, elle épouse en seconde noce Furius Crassipes, mais il dévorce en 51. Donc, en 50, elle décide d'épouser Dolabella. De cette union naissent deux fils, deux enfants, dont on ne sait presque rien, mais Dolabella n'est pas du tout le beau-fils que Cicéron aurait souhaité pour sa fille bien-aimée. Capricieux et volage, il dilapide la dotte de son épouse et ici on peut faire un rapprochement avec le premier mari de Tullia. Je vous l'ai dit, il s'appelait Pison le Frugal et c'est vraiment ironique parce que Dolabella est complètement à l'opposé. Tullia et Dolabella divorceront après quatre ans seulement de mariage, en 46 avant Jésus-Christ. Et Tullia mourra l'année suivante en 45. Donc, c'est une affaire assez, disons, sombre, dramatique, triste au fond. Une femme de 30 ans, dirait Balzac. Le plus grand juriste de l'époque, Servius Sulpicius Rufus, le plus grand juriste, donc les juristes, ils ont des émotions, nous l'avons déjà dit, écrit à son ami Cicéron une lettre de consolation devenue célèbre, profonde et en même temps effrayante. Permettez-moi de vous en lire quelques extraits. C'est Servius Sulpicius Rufus qui est créé à son ami d'enfance Cicéron. La mort de Tullia, votre fille, en 45, dont on vient de me donner la nouvelle, devait me porter en coupe rude et pénible et je m'en suis affligé comme d'un malheur commun. Si j'étais à Rome, j'aurais couru près de vous et je vous aurais dit ma douleur. Sans doute, il y a quelque chose de triste et d'amer dans ces consolations qui nous viennent de nos proches et de nos amis. Tout emprunte du sentiment de peine qui les inspire, qu'on ne peut donner sans fondre soi-même en larmes et ça montre les besoins d'être affermis plutôt que la force de soutenir les autres. Je veux pourtant vous soumettre un peu de mots, quelques réflexions qui me sont venues. Je suis sûr qu'elles ne vous ont pas échappé, mais dans le trouble de votre âme, vous n'en n'avez pas été assez frappé, peut-être. Je veux vous faire part d'une réflexion qui m'a été d'un grand secours et où vous puiseriez peut-être quelques forces. Je revenais d'Asie. Je me mis à considérer au loin les pays qui m'environnaient. Derrière était Égine, devant Mégard, à droite le Pyrée, à gauche Corinthe. Ces villes, autrefois si florissantes, n'offraient à mes regards que désolation et ruines. Cette vue me fit faire un retour sur moi-même. « Et quoi, me dis-je, pauvre espèce que nous sommes, nous dont la loi est de vivre comparativement si peu, jeterons-nous toujours les hauts cris en voyant mourir ou souffrir un de nos semblables, quand, sur un seul point, tant de cadavres, de villes, gisent à mon scellé. » « Ne voudras-tu point, au Servius, descendre en toi-même et reconnaître la condition de ton existence ? » « Croyez-moi, Cicéron, cette réflexion ne fut pas pour moi d'un médiocre effet. Placez le même spectacle devant vos yeux et faites en vous-même l'épreuve. Une foule d'hommes illustres ont péri. L'Empire a perdu sa grandeur et sa force. Il n'est pas une province qui ne soit ébranlée jusqu'à ses fondements. Et quand le faible souffle qui animait une faible femme vient s'éteindre, vous en ressentez une telle émotion ? Ah, rappelez-vous ce que vous êtes, mon cher Cicéron. N'oubliez pas que vous, que c'est de vous que le reste des hommes est accoutoumé de recevoir, à recevoir l'impulsion et l'exemple. « Il n'y a pas de chagrin que le temps ne diminue et n'adoucisse à la longue. Eh bien, pour vous, c'est une honte d'attendre votre guérison du temps et de ne pas la demander à la raison. » C'est une lettre qui contient beaucoup d'écho, de résonance, des pensées qui nous touchent et d'autres qui nous effraient. Avec Dolabella, Tullia vit donc seulement une poignée d'années. Mais quelles années ? Avant et après le divorce, la vie de son mari Dolabella est vraiment picaresque. Lorsqu'il était encore marié avec Tullia, en 49 avant Jésus-Christ, criait des dettes, il rejoint le camp de César dans sa lutte contre Pompée. Dolabella reçoit le commandement de la flotte de l'Adriatique, mais il se montre totalement inepte. Après la victoire de César à Farsal, Dolabella rentre en 47 à Rome et est élu tribun de la plèbe. Vous voyez, il fait carrière. Il tente ainsi de faire passer une loi. Une loi sur quoi, vous pourriez vous demander, c'est sur l'abolition des dettes. Et bien entendu, il était criblé de dettes. Donc il pense d'abord à sa situation personnelle. Vous savez, il n'y a jamais aucune époque de loi personnelle faite pour ceux qui sont au pouvoir. Et Marc-Antoine, le futur adversaire d'Octavien, alors maître de cavalerie de César, s'oppose à Dolabella. Et le jour du vote de ce plébiscite, une émeute tourne au bain de sang. Dolabella manque de peu d'être tué. Et pour exacerber davantage les esprits, on dit qu'Antonia, et oui, l'épouse d'Antoine, aurait eu une liaison avec Dolabella. Celui-ci, je vous le rappelle, en 47, au moment de son tribunal de la plèbe, de son projet de loi sur l'abolition des dettes, était encore marié à la fille de Cicéron. Après d'autres vicissitudes et les divorces, César accorde à Dolabella pour l'an 44 le consulat suffète, c'est-à-dire que Dolabella serait entré en charge non pas au 1er janvier ou au commencement de l'année, il ne serait pas entré en charge, mais il serait entré en charge en substitution d'un des consuls déjà en office. Et c'est alors que la trajectoire humaine de cet homme frivole et désinvolte croise la grande histoire, et nous sommes à mars 44 avant Jésus-Christ, aux îles de mars, Dolabella s'empare de manière anticipée des fessiaux et des ensignes consulaires qui lui étaient promis par César, qui vient d'être assassiné. Et le diriez-vous ? Tout de suite, Dolabella, qui était le protégé de César, approuve le meurtre de César et se joint au tyrannicide. Ensuite, autre pirouette, il rejoint le chant de Marc-Antoine, qui se présente en continuateur de l'œuvre de César. Les mois qui suivent sont tumultueux. Marc-Antoine, c'est la monnaie au centre. C'est, entre autres, le moment du retour à Rome du petit-néveu de César, c'est-à-dire Octavien, qui marque le commencement d'une nouvelle guerre civile. La guerre ne se terminera qu'après presque quinze ans, avec Octavien pour vainqueur, transformé en Auguste. Et c'est justement dans les mois convulsés qui suivent l'assassinat de César, que Cicéron s'adresse à son ami Atticus pour avoir son avis et son appui, afin de récupérer la dot que Dolabella devait lui restituer. Dolabella, qui était, entre autres, les consuls en fonction. Disons-le ouvertement, Cicéron était, dans cette fin de l'année 44, dans une situation désastreuse. Financièrement, il se trouvait un manque de liquidité. En général, Cicéron était un homme des moyens qui avait profité de son mariage avec la riche Terentia, de ses services en tant qu'orateur et de son mandat de gouverneur de Cilicie. Il collectionnait les immeubles et accordait beaucoup d'attention à leur rénovation, à leur ameublement. La soupelle ex dont nous avons parlé. Ces villas, la campagne, lui permettaient de souffrir à ses besoins des produits alimentaires et il tirait des revenus appréciables des locations urbaines. Mais en 44, il était à court de liquidité, endetté, ce qui est pire, complètement aux abois du point de vue politique. C'est, rappelons-le, le moment dans lequel se placent les événements dont nous sommes en train de parler. C'est le même moment où Cicéron prononça les Philippiques, une série de 14 discours attaquant de plus en plus violemment Marc-Antoine, le personnage ici portraité. Son propos, le propos de Cicéron, aura été une restauration de la vieille forme politique républicaine sous le contrôle du Sénat. Mais désormais, la société romaine demandait des hommes forts et des armées et Cicéron n'avait pour se battre contre eux que sa voix et ses écrits. Sa tête d'orateur et ses mains d'écrivain seront l'année suivante rapportées comme trophées à Marc-Antoine. C'est dans ces derniers mois de sa vie, dans ce tourbillon, qu'il souhaite récupérer la dot que son ancien beau-fils de Labella doit lui restituer. Alors, la dot était normalement offerte par le père de famille à son beau-fils au moment du mariage. Donc, ce n'était pas seulement le père de famille qui pouvait constituer une dot, mais d'habitude, c'était lui. Vous voyez ici, dans ce relief, une scène de mariage. En cas de divorce, la dot devait être rendue à l'ancienne épouse ou à son père. De fait, comme je viens de le dire, Toulia était morte l'année précédente, en 1945, à 31 ans, et donc c'était à Cicéron que la dot revenait. Il semble que de Labella, comme il était d'ailleurs d'usage, avait promis la restitution en trois tranches. Le premier versement était prévu pour l'année 1945. Il avait été payé. Le deuxième était prévu pour 1944, mais il n'avait pas été payé. Et le troisième n'était encore parvenu à l'échéance. Donc, au moment des faits que nous sommes en train de discuter, il y avait déjà une non-exécution du contrat de restitution de dot. Parce que le deuxième versement aurait déjà dû être réglé, mais il ne l'avait pas été. Mais, dans un premier moment, et c'est intéressant même pour le cadre de notre discours, Cicéron prend avec légèreté le retard de Dolabella. Par exemple, lorsqu'il écrit à Atticus, c'est l'autre personnage qui est derrière notre récit, c'est parce que Cicéron avait cet ami qui lui était lié si profondément. Et l'amitié, c'est quelque chose à laquelle on ne renonce pas. Et donc, c'était grâce à l'amitié de Cicéron pour Atticus qu'on a ce récit parce qu'il a relaté et il lui a demandé des avis. Nous allons le voir. Et donc, c'est pour ça, parce que nous avons la correspondance entre Cicéron et Atticus, que nous sommes au courant de cette affaire. Alors, je vous disais, au début, même si Dolabella n'avait pas payé, donc Cicéron se montrait assez, disons, il n'était pas trop soucieux d'avoir son argent. Il dit « j'attends », il écrit à Atticus. Ce sont des jeux de mots, ce sont des blagues assez compliquées à comprendre. Donc, ce n'est pas forcément très rigolo, mais on comprend l'esprit. J'attends avec impatience de lire le discours d'Octave. Donc, vous voyez, c'était Octave qui était revenu en Italie. Et des nouvelles, s'il y en a. Dites-moi surtout si Dolabella fait sonner les pièces ou si, à ma considération, il veut encore abolir les dettes. Donc, vous vous souvenez, il avait proposé, il y a trois ans, une loi pour l'abolition des dettes. Donc, il était le consul en charge, en fonction. Donc, Cicéron dit peut-être qu'il va proposer à nouveau une loi pour l'abolition des dettes, à ma considération. Donc, parce qu'il me doit la restitution de l'adote. Mais à la fin de cette même année 44, ici on est en mai, le temps change dramatiquement. Cicéron voulait à tout prix récupérer son argent. D'abord parce qu'il en avait besoin, mais aussi parce qu'il détestait Dolabella pour avoir rejoint le champ de Marc-Antoine, donc de s'être rangé avec son pire ennemi. C'est le document principal que nous devons examiner. N'impute pas, à ma paresse, de ne pas t'écrire de ma main. Et pourtant, si ce n'est paresse, quelle excuse te donnerais-je ? J'en ai, j'en ai pas d'autre. Mais n'ai-je pas moi-même aussi reconnu d'un tel être la main d'Alexis ? Passons donc et venons-en aux fées. Alors là, vous voyez, après on va continuer dans la lecture, mais c'est toujours extraordinaire de voir que même dans une situation désespérée, comme celle de Cicéron, il maintient vive les courtoisies. Donc, au tout début, et bien évidemment, Atticus a dû se plaindre du fait que la lettre qu'il avait reçue de Cicéron n'avait pas été écrite par Cicéron lui-même, mais par un scribe auquel il avait dicté. Et donc, Cicéron lui répond, sa réplique, « Oui, mais j'avais reconnu d'un tel être la main de ton secrétaire. » Donc, c'est la même chose. Ce sont des courtoisies qu'on n'apprécie pas assez, je pense. Mais après la lettre est conduite, poursuit, comme il l'a dit, « Passons donc et venons-en aux faits, et nous le faisons nous également. Si la conduite de Dolabella n'avait pas été très déloyale avec moi, peut-être douterais-je encore si je dois être plus rémissif avec lui, donc si je dois continuer à le ménager, ou le poursuivre avec toute la rigueur du droit. Mais à présent, je me réjouis d'avoir l'occasion de lui faire sentir et de montrer à tout le monde qu'il n'y a plus rien de commun entre lui et moi. On saura que je le hais, et pour mon compte et pour la République, depuis que je l'ai vu non seulement déserté pour de l'argent la défense de la République, à laquelle il s'était d'abord associé par mes conseils, mais un corps se déchaînait pour la détruire. « Tu me demandes... » Donc, il s'adresse à son correspondant Atticus, qui lui avait écrit, pour lui demander des instructions pour le moment de l'échéance. Donc, c'est la troisième échéance, parce que la deuxième était déjà passée. Premièrement, « Je voudrais que les choses s'arrangentent de façon que je puisse être à Rome sans que cela paraisse étrange. Là-dessus, pourtant, comme surtout, je ne ferai que ce que tu me conseilleras. Du reste, j'entends que l'affaire soit poussée avec la plus grande vigueur. Si une mise en demeure des garants risque d'être assez mal vue, j'aimerais que tu examines ce que voudrait l'idée suivante. Pour mettre en demeure, pour sommer les garants, nous pouvons impliquer les procurateurs de Dolabella. « D'effet, je suis sûr que ces procurateurs n'engageront pas le procès, car s'ils l'engagent, j'ignore pas que les garants sont libérés de leurs obligations. » On va réunir sur tous ces points. Mais à mon sens, il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée et qu'il est conforme à ma dignité de faire valoir mes droits en lui épargnant l'ignominie extrême. Sois assez bon pour me donner ton avis sur tout cela. Je ne doute pas que tout ne conduise les choses avec tout l'aménagement convenable. Parlons maintenant des affaires publiques. Donc la lettre continue, mais nous nous arrêtons sur cette partie qui concerne plutôt une affaire privée de Cicéron. Alors, après l'exhorde que nous avons déjà commenté, Cicéron entre dans l'affaire et il nous propose un cadre assez clair des motifs qui l'ont poussé à mettre fin à ses attermoiements. D'une part, c'est le fait que Dolabella soit un défaut de paiement lui permet de montrer à tous qu'il a rompu humainement et surtout politiquement avec son ancien gendre. Donc il y avait aussi ce côté. Donc il voulait qu'on comprenait qu'il avait rompu humainement, mais surtout politiquement avec Dolabella. Mais le problème est que Cicéron est enfermé dans un réseau justement d'attentes sociales. De quel genre ? Attentes sociales. De quel genre ? Il sait que, même s'il peut avoir tout à fait le droit d'agir pour recouvrer sa créance, les attentes sociales pour quelqu'un de son milieu voulaient qu'il agisse avec une grande prudence envers le débiteur pour ne pas passer moralement, socialement, bien entendu, pas du point de vue du droit, mais moralement ou socialement, pour ne pas passer comme celui qui a un tort. À une autre occasion, 25 ans plus tôt, donc il ne s'agit pas d'attentes sociales ponctuelles, circonstanciennes, déjà 25 ans plus tôt, en 1969, en défendant Quincius, Cicéron avait précisément blâmé les comportements trop agressifs du créancier. Donc, il était, bien entendu, l'avocat du défendeur et il blâmait le comportement trop agressif du créancier. qui sont ouvertement victimes des manœuvres frauduleuses, les gens du bien, les gens du bien, le terme, c'est viriboni, c'est un terme sur lequel on pourrait discuter pour des années sans aller plus loin de ce que nous comprenons tout de suite, qu'est-ce qu'un virbonus. dont les gens du bien n'en viennent cependant à cette extrémité, c'est-à-dire de poursuivre en justice et surtout de faire confisquer les biens, mettre en vente aux enchères les biens du prévenu, n'arrivent à cette extrémité qu'avec crainte et précaution, contrainte par les nécessités à leur corps défendant. Il faut que la partie adverse ait été défaillante à plusieurs comparutions. Il faut qu'ils aient été souvent trompés et joués car ils considèrent les gens de bien, ils considèrent tout ce qu'il y a de grave dans l'acte de faire afficher les biens de l'aversaire pour le mettre aux enchères. Un honnête homme ne veut pas, même quand il est dans son droit, égorger un citoyen. Il préfère que l'on s'en souvienne qu'il a épargné celui qu'il pouvait perdre plutôt que de perdre celui qu'il pouvait épargner. Là-derrière, il faut le comprendre, c'est très compliqué pour nous, mais là-derrière, il y a toute une anthropologie politique. Il y a toute une position, une philosophie, mais une forme de vie, un système, une constellation de valeurs qui fait que Cicéron, dans ses œuvres politiques, défendre la même position. Nous sommes tous dans une société avec des liens où on ne peut pas nous ir à nos semblables. C'est ça, l'idée d'être dans une société. Vous la voyez comparer à plusieurs endroits dont vous voyez ici. Il ne faut pas égorger un citoyen. c'est mieux qu'on se souvienne qu'on a épargné celui qu'on pouvait perdre plutôt que de perdre celui qu'on pouvait épargner. Dans le cas de Dolabella, la situation était rendue encore plus compliquée par le fait qu'il était consul en exercice et qu'il ne pouvait donc pas être contraint de se présenter à justice. De plus, il était absent des Roms au moment de la lettre que nous sommes en train de lire du mois d'octobre de 1944. Donc, Dolabella qui était consul en 1944 mais il était parti des Roms pour rejoindre la Syrie où il aurait dû prendre service en tant que gouverneur de la Syrie. Donc, il était absent mais il était absent pour une raison disons d'intérêt public mais il avait laissé à Rome des procurateurs donc des mandataires qui géraient ces affaires. En plus, sa promesse de restitution de la dot était garantie par des garants des tiers-garants qu'on appelle un droit romain des « sponsorès ». Donc, c'est un terme qu'on retrouve pour indiquer les mécènes d'une initiative. Aujourd'hui, on parle souvent de « sponsorès » sur « sponsor ». ce sont des garants. Et il y a là un principe qu'on va retrouver mais je l'indique ici déjà parce que vous voyez par écrit. Le problème, c'est aussi que si on s'attache aux procurateurs, donc si on les somme en justice, le problème, c'est qu'il y a un effet qu'on appelle un effet d'innovation de l'obligation. donc les garants vont être libérés de leurs obligations de garantie. Donc, si on engage une procédure avec les procurateurs, on risque de perdre la garantie des tiers-garants. Donc, c'est une citation de la fois où le débiteur principal n'est pas présent. Il a laissé des procurateurs, c'est bien, il a laissé des tiers-garants, mais le rapport, la relation entre procurateurs et garants est assez compliqué du point de vue juridique, du point de vue de la meilleure voie d'action. Alors, Cicéron veut donc trouver une voie qui concilie pas seulement les difficultés juridiques inhérentes à cette affaire, mais aussi les difficultés juridiques avec le cadre plus large des attentes sociales. Alors, l'idée de Cicéron est d'agir par étapes. Alors, il dit à Daticus que la première chose à laquelle il faut veiller, c'est de se trouver à Rome. Il faut que Cicéron soit sur place pour mieux gérer l'affaire, mais déjà, il faut que sa présence à Rome ne soit pas perçue comme déterminée justement par cette affaire. Il faut que sa présence soit presque due au hasard. Parce que, déjà, ce serait mal vu qu'il revient à Rome pour une affaire d'argent. Mais, il dit à Daticus que je peux très bien faire ce que tu me conseilleras. Ensuite, le point de départ, ce sont justement les sponsoresses, les garants. Parce qu'il comprend que pour avoir l'argent, le levier, le point d'appui, ce sont les garants. Toutefois, il y a là encore un problème d'attente sociale. Je pense que vous êtes en train de comprendre, de développer dans votre esprit la logique de ce système. vous avez un débiteur principal qui laisse des procurateurs et il y a des garants. Déjà, c'est un peu mal vu de sommer injustice le débiteur principal. Dans ce cas, on ne peut même pas le faire parce qu'il est absent. Est-ce qu'on peut s'en prendre au procurateur ? C'est déjà compliqué. Vous voyez, est-ce qu'on peut sommer en justice les sponsoresses ? Le problème, c'est que sommer les garants, les interpeller, leur enjoindre de payer, le mot latin c'est sponsoress appellare, signifiait contester au grand jour la fidesse du débiteur principal. Je pense que vous comprenez la question. Si je demande au garant de mon débiteur de payer, ça implique que je n'ai aucune confiance dans mon débiteur principal. Donc, il y a là une sorte déjà d'insulte, de manque de confiance. Alors, est-ce qu'on peut se méfier, ne pas avoir confiance dans quelqu'un qui appartient à notre propre milieu social ? C'est un peu ça l'enjeu. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas sommer, demander le paiement au garant est un principe qu'on trouve souvent dans les sources romaines et notamment dans cette déclamation mineure. c'est un genre littéraire assez intéressant. Vous voyez, as-tu agi en justice ? Cette déclamation, c'est une sorte de plaidoyer fictif qui est fictif, mais en même temps c'est une mine inépuisable. Nous avons ici deux collègues espagnols qui ont beaucoup étudié ce type de texte, c'est une mine inépuisable parce que nous avons des plaidoyers où on voit très bien quels sont les arguments qu'on peut vraiment utiliser devant un juge. Et ici, c'est un petit extrait, vous voyez, as-tu agi en justice avec celui à qui as-tu donné l'argent ? C'est-à-dire on demande à l'adversaire mais est-ce que tu as déjà sommé en justice le débiteur principal ? Pour aucune autre raison, les créanciers ne peuvent s'adresser au garant sans être blâmés, vous voyez, les attentes sociales, que s'ils ne peuvent pas recevoir le paiement du débiteur. Donc il faut d'abord s'adresser au débiteur. Tu exiges ta créance sans humanité inhumane, sans humanité, mais je pense que ce n'est pas exactement l'humanité, bon ça c'est un peu trop, humanitas au sens sans respect des attentes sociales, sans savoir-faire, sans la souplesse qu'il faut utiliser dans nos rapports à autrui. Cette souplesse, cette élégance d'esprit qui est au fond quelque chose dont nous aurions très besoin et qui nous fait cruellement défaut. Et c'est ça que cet verbe implique et après tu demandes injustement. Donc ce n'est pas un droit que ça relève mais c'est du point de vue disons plutôt personnel et social. Alors nous y reviendrons sur ce type de principe car nous le retrouverons exprimé aussi par un juriste mais ce sera dans quelques minutes à la fin de notre de notre heure ensemble. Cicérone exprime cette situation la situation de quelqu'un qui ne peut pas agir en justice avec un mot grec d'usopiane. Quand Cicérone passe au grec dans ses lettres cela marque toujours un point saillant. Donc lorsqu'il passe au grec il faut redoubler notre attention c'est presque toujours un couple de maîtres qui dit tout. Dans ce cas par le grec Cicérone exprime avec la subtilité des personnes instruites qu'il ferait mauvaise figure s'il allait solliciter les garants parce que ce serait une offense trop grande envers Dolabella. Dusopiane c'est un mot qui a en lui la racine du verbe ORAO VOIR donc il faut sauver les apparences. donc il ne s'adressera pas directement aux garants il se tournera vers le mandataire de Dolabella les personnes peut-être désaffranchies les procurateurs chargés de gérer ses intérêts pendant qu'il s'est en Syrie. Alors c'est un point délicat de la lettre nous allons y revenir qui a suscité d'infini discussions entre les commentateurs et qui ont pensé que le texte de la lettre était mal transmis corrompu et qu'on devait le corriger donc je vais vous donner quelques points de repère bibliographique un grand romaniste est une collègue regrettée qui a écrit un très beau article sur cette lettre donc vous pouvez aller un peu plus loin sur ce point donc je vous propose ma propre interprétation un peu différente qui conserve pratiquement intact la leçon transmise par les manuscrits la leçon j'entends le texte tel qu'il a été transmis par les manuscrits de quoi est-ce que je parle c'est de ce mot si dans le manuscrit on lit procuratore et ce mot on veut le changer on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça voudrait dire mais donc je propose de changer seulement la lettre finale procuratore au singulier le changer au pluriel pourquoi parce que procuratore est impliqué c'est le disons le terme qui qui est impliqué par ce pronom démonstratif il lit au pluriel masculin donc c'est exactement ça démontre qu'il nous faut ici un nom au pluriel mais c'est surtout le ça c'est une correction qu'on a souvent proposé et surtout je pense qu'il faut garder à tout prix ce terme introducere je pense que introducere c'est un peu le coeur de cette lettre parce que son sens ici dans le contexte est celui de faire un trait en scène impliqué donc il faut impliquer les procureurs qu'est-ce que ça veut dire Ciceron a décidé d'impliquer les procurateurs de la Bella mais apparemment on le lit ici non pas pour leur demander de payer eux-mêmes et pour les sommer en justice mais d'abord il va les aborder prendre contact avec eux c'est ça introducere les faire entrer en jeu pour les avertir qu'il va s'adresser au garant donc vous voyez il y a disons les protagonistes sont le débiteur principal il ne va pas s'adresser au débiteur principal qui d'ailleurs n'est pas présent en Rome il ne va pas demander le paiement aux procurateurs mais il va demander aux procurateurs il va avertir les procurateurs qu'il est en train de s'adresser au garant donc à la troisième ligne pourquoi ça ? alors Cicéron sait que c'est un coup de dés car si les procurateurs auxquels il va s'adresser en première ligne d'abord si les procurateurs avertis par Cicéron décident d'aller au procès donc au moment où Cicéron va leur dire bon comme je n'ai pas reçu de la part de Dolabella le paiement donc je vais le demander au garant si à ce moment-là les procurateurs vont répondre à Cicéron nous contestons ta demande et donc nous sommes prêts à aller en justice au nom de Dolabella donc de nous engager dans un procès au nom de Dolabella ça crée un problème assez compliqué auquel j'ai déjà fait référence c'est-à-dire que les garants seront libérés parce que un droit romain c'est un très beau sujet peut-être pour l'année prochaine de vous parler de la procédure formulaire et comment fonctionne vraiment un jour à la cour à Rome c'est assez compliqué par exemple si on demande si on engage une procédure avec les procurateurs ici il y a un effet d'innovation de l'obligation ils seront libérés et c'est une chose que Cicéron ne veut pas à tout prix qu'ils se produisent parce qu'il sait qu'avoir les garants c'est pour lui très important parce que les garants sont son dernier espoir mais alors pourquoi Cicéron prend ce risque il a bien fait ses calculs c'est ce qu'il imagine il explique Atticus il est sûr donc j'aimerais que tu examines ce que voudrais l'idée suivante pour mettre en demeure les garants nous pouvons impliquer les procurateurs de Dolabella de fait je suis sûr c'est ce qu'il pense que ces procurateurs n'engageront pas les procès car s'ils engagent je n'ignore pas le problème c'est à dire que les garants sont libérés de leurs obligations mais c'est l'idée de Cicéron à mon sens il serait déshonorant encore un mot moralement chargé il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée pas seulement qu'ils refusent de payer une dette du débiteur principal mais c'est une dette cautionnée c'est à dire que s'ils ne payent pas ils vont exposer les garants au risque d'être sommés à justice donc ils ne veulent pas exposer les garants à ces risques ce serait déshonorant pour eux de laisser retomber les conséquences de leur déni sur les épaules des tiers qui sont les plus éloignées de Dolabella donc à mon sens il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée est-il inconforme d'autre part à ma dignité de faire valoir mes droits en lui épargnant l'ignominie extrême vous vous souvenez épargner de ce mot il vaut mieux épargner quelqu'un qu'on peut égorger plutôt que le contraire donc vous voyez ce principe ici en action mais après il dit soit à Articus assez bon pour me donner ton avis sur tout cela je ne doute pas que tu conduises les choses avec tous les ménagements convenables c'est-à-dire peut-être la traduction n'est pas parfaite mais ça veut dire je t'ai donné mon avis je suis sûr tu vas me donner un avis très différent tu vas être plus doux que moi donc j'attends ton idée alors le lexique nous l'avons déjà remarqué mérite quelques remarques alors d'abord ici on peut revenir ici si la conduite de Dalla Bella n'avait pas été très déloyale déjà son terme moral peut-être douterais-je encore si je dois être plus remissif avec lui ou le poursuivre avec toute la rigueur du droit donc ici l'opposition est entre le mot remissior ici un peu petit et submojure submojure contendre donc agir selon toute la rigueur du droit donc nous sommes toujours pris dans deux possibilités donc il y a la voie du droit avec toute sa rigueur ou plutôt une attitude qui disons s'écarte et renonce un peu à faire valoir dans son entièreté notre droit je pense que l'adjectif remissior ici exprime très bien un terme grec qu'on a beaucoup de mal à être expliqué mais sur lequel peut-être on va organiser un séminaire dans les mois à venir qui s'appelle EPA donc EPA c'est l'idée de laisser quelque chose des côtés donc être mais vous voyez on a toujours du mal à comprendre ce mot parce que d'abord parce qu'il y a une confusion avec le mot équité latin et des langues romaines mais aussi parce qu'on demande toujours aux magistrats d'être plus remissifs c'est pas comme ça que l'EPA fonctionne parce que s'il y a un procès et un magistrat n'utilise pas toute la rigueur du droit il fait un tort à quelqu'un parce qu'il y a toujours deux parties plus ou moins directement impliquées dans un conflit donc si je suis si j'emploie de la miséricorde envers l'une des parties il y a le risque que je fasse tort à l'autre partie alors c'est bien plus moral dans ce contexte parce que Cicéron est les créanciers il peut en toute séréneté rénoncer à une partie de son droit et ne pas aller jusqu'au bout bon je vous ai présenté l'ensemble de cette stratégie vous je pense vous souhaiterez savoir quelle est eh oui je sais on n'en sait rien parce que celle-ci mais c'est dramatique je trouve la chose la plus dramatique c'est que cette lettre est la dernière de la correspondance entre Cicéron et Atticus donc fin de l'histoire mais quel sera le sort de deux hommes Cicéron qu'est-ce que fait Dolabella lui tend alors en piège et le fait exécuter donc c'est pas quelqu'un qui était rémission comme Cicéron en revanche dans les mêmes mois en plus de combattre avec un courage enlaçable avec Marc-Antoine et par les philippiques Cicéron écrit le Deophikis alors sa stature morale et intellectuelle est donc gigantesque à mon sens et son souci que nous avons vu ici de ne pas briser les apparences dans l'affaire de Dolabella avec Dolabella ne diminue pas cette stature rappelons-le encore Cicéron écrit dans ces mêmes jours dramatiques les Deophikis l'éloge le plus élevé des liens qui sont à la base des hiérarchies sociales qui sont à l'origine de la raison du devoir suprême comme il l'appelle la ratio sumiofici et ne pas respecter les devoirs qui découlent de cette raison du devoir suprême c'est selon Cicéron heurter la conscience publique et dans ce traité il théorise aussi comme nous le lisons là s'il est convenable de donner avec libéralité il ne l'est pas moins de demander ce qui nous est dû sans dureté sans 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 être aigre c'est l'idée de quelque chose qui est amer aigre aigu donc il ne faut pas être aigre lorsqu'on demande ce qui nous est doux dans toute espèce de contrat dans le vente et les achats en donnant ou en prenant le loyer avec les propriétaires de maisons ou des terres voisines il faut se montrer équitable et accommodant céder à ces décédroits les pieds et qu'il y a céder à ces décédroits à beaucoup de personnes avoir pour le procès toute la version qu'ils doivent inspirer les procès et je crois même un peu plus encore nous vivons dans une société qui aime beaucoup les procès venons-en maintenant aux juristes on pourrait et nous allons terminer assez rapidement on pourrait penser que leur position est celle de ceux qui incarnent précisément le sumumius le droit dans toute sa rigueur et qu'ils constituent en somme un aspect presque opposé aux précautions de Cicéron ce n'est pas tout à fait comme ça voici un texte écrit par un juriste vivant au deuxième siècle après Jésus-Christ Gaius « si pour me faire un juriste mon créancier a interpellé mes garants quand j'étais prêt à les payer il est tenu de l'action d'un juriste donc vous voyez ce n'est pas seulement un principe moral il y a une protection juridique alors Gaius écrit au deuxième siècle après Jésus-Christ à peu près quand Cantilien ou un élève de Cantilien on ne sait pas si ce sont vraiment des déclamations qui ont été écrites par Cantilien lui-même ou par son école donc c'était le principe que nous avons déjà lu à peu près dans les mêmes décennies Gaius explique que s'adresser directement aux garants si les débiteurs étaient solvables c'était une offense au sens technique en délit le délit d'ignorier certes dans le cas de Dolabella contrairement au cas pris en considération par Gaius on ne veut pas dire qu'il était prêt à payer et pourtant il est vrai aussi nous l'avons dit qu'il était parti pour la Syrie en mission officielle et même s'il n'était pas prêt à payer sans prendre à ces garants aurait pu sembler effectivement une offense donc nous avons ici une situation droit et attente sociale coïncide presque car il y a ici une figure une institution qui permet de les faire coïncider qui est celle des ignori de ce délit entendu comme offense alors il est évident qu'on évalue s'il y a eu au moins offense en utilisant en intégrant dans le disons l'évaluation du juge qui doit juger du délit des ignori les attentes sociales est-ce que en brisant les attentes sociales on t'a porté en préjudice on t'a offensé alors on voit ici quelques images qui nous rappellent le procès alors peut-être c'est un peu compliqué à première vue après vous comprenerez tout de suite il y a une image renfermée dans la même image donc là vous voyez il y a le profil d'une chaise curule avec les deux jambes et ici vous avez le même le même profil dans le le front de 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 cette image et c'est une image d'un procès il y a la selle la courulis il y a les parties qui sont auprès du siège du prêteur du magistrat après il y a d'autres personnages peut-être le cortège du magistrat donc c'est une scène qui nous parle d'un procès il n'y a pas beaucoup c'est assez étrange donc vous voyez ici en détail avec la selle la courulis et les parties qui sont près de la chaise ici c'est une autre scène judiciaire qui est un peu compliquée à déchiffrer mais ce qui est intéressant c'est de montrer que le procès est toujours au centre de la cité c'est-à-dire il y a toujours un théâtre de la justice entouré des attentes sociales qui sont ici personnifiées par des gens qui assistent un acte de procédure on arrive à la fin par cet extrait je veux vous donner un dernier exemple de la façon dont le droit peut inclure les attentes sociales et instituer pour revenir au sujet de notre cours de cette année s'instituer en économie morale il s'agit d'un passage tiré du manuel d'Ulpien troisième siècle après Jésus-Christ c'est le juriste auquel est dédié mon séminaire consacré au rôle du corator republice fonctionnaire attesté pour la première fois sous domicien dont la tâche principale était la supervision des finances des cités de l'empire dans un passage conservé dans le digeste quand vous voyez ce nombre après le nom d'un juriste il s'agit toujours du digeste des Justiniens c'est une anthologie qui comprend aussi les fragments des juristes alors dans ce passage Ulpien propose aux curateurs et aux gouverneurs de Provence des directives sur le comportement adopté vis-à-vis des débiteurs des sommes d'argent donnés à crédit par les cités donc le corator republice était quelqu'un qui était un magistrat un fonctionnaire qui surveillait les finances l'administration des villes des cités donc le problème ici était comment demander l'argent lorsqu'on a les villes ont fait des empreintes alors si l'argent public est bien placé il faut laisser les débiteurs en paix quant au capital d'autant plus si l'argent produit des intérêts s'il ne produit rien le gouverneur donc première directive il ne faut pas demander la restitution de l'argent s'il y a des revenus régulières il vaut mieux le laisser dans les mains du créditeur du créancier deuxième directive s'il ne produit s'il ne produit rien le gouverneur de province doit se préoccuper de l'intégrité patrimoniale de la républica donc il faut qu'il récupère l'argent en veillant toutefois à ne pas agir un collecteur pénible ou insultant mais modéré et bienveillant avec efficacité humain avec constance en veillant toutefois à ne pas agir un exacteur aigre car il y a une différence considérable entre l'insolence insouciose et la diligence sans excès alors le texte je vous l'ai déjà expliqué fait référence à la pratique des cités de la pratique de près des cités en particulier on la connaît par un statut municipal espagnol l'exernitana donc il y a un niveau économique dans ce type de 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 directives que 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 pour nous c'est plutôt de 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 l'économie donc il faut veiller à qu'il y ait des revenus régulières deuxièmement il faut veiller à la à l'intégrité patrimoniale donc il faut faut pas laisser l'argent infructueux ou chez des débiteurs qui sont pas sûrs mais il y a aussi des directives d'un autre type qui sont pour nous pour nous morales face au droit du créancier de la cité elle-même d'exiger la restitution du prêt en cas d'inexécution Ulpien recommande d'exercer le recouvrement de manière à renoncer à faire valoir au fond le droit au crédit donc c'est l'idée de benignitas benigno et il faut et aussi il faut adopter une façon humaine vous avez déjà rencontré aujourd'hui ce terme comme je vous le disais c'est l'idée d'une certaine aisance dans les rapports avec autrui une générosité pas seulement de cœur mais aussi d'acte et de façon de se porter et ce qui frappe l'attention c'est que dans ce texte de Cicéron d'Eophytis on trouve à peu près les mêmes les mêmes mots in exigendo non acerbum culpien utilise presque disons à la lettre avec un petit changement non acerbum exactorem exigere et exactorem c'est le verbe et le substantif donc c'est exactement la même la même la même locution dans un contexte où il y a vraiment le même principe qui est exprimé et dernier point de proximité alors ce traité s'appelle Deoficio curatoris republic sur les devoirs du curateur de la république et le traité de Cicéron s'appelle Deoficis en général des devoirs donc vous voyez quand Ulpien écrit ce texte il a à l'esprit le traité de Cicéron et c'est extraordinaire si vous pensez parce que c'est une façon d'intégrer dans le droit un discours qui à l'origine était un discours de philosophie morale mais de l'intégrer dans le droit parce que dans ce cas là c'est pas seulement un principe philosophique un peu générique mais c'est une c'est un avis une opinion c'est une directive que Ulpien donne aux fonctionnaires et même aux gouverneurs de province donc c'est intégré dans le droit c'est une façon c'est la façon la plus correcte de se porter dans une affaire pécuniaire donc je pense que nous avons ici nous avons aujourd'hui vu comment les attentes sociales interfèrent et encadrent le droit romain et avec ce dernier document nous avons vu peut-être même quelque chose de plus que normalement on ne voit pas c'est que le droit se transforme lui-même en philosophie morale et utilisons encore une fois le concept en économie morale là où pour nous ce sont des critères économiques financiers d'argent d'intérêt qui l'import pour eux ce sont ces mots que nous avons vus il ne faut pas être aigre il faut être humain je vous remercie de votre attention merci Merci.